America Bandou Africa Bandou To the world Bandou Hey 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 yo, Bamendaman, yo Ekunaman, yo Ngi man, yo Bakure man I'm proud to see you anglophone, brother, welcome I hope everything is okay Et toi est vraiment méchant, sans mérite toi, c'est un méchant Je vous le dis Celui qui ne comprend pas ce que je viens de dire là, c'est un méchant aussi. Donc Gando a raison. Quand Gando dit que ça veut être méchant, les gens viennent dire qu'au cou, non, 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 il est très méchant. Oui, comment c'est fait-il que Gando avait ses privilèges ? Quand il y avait les compétitions internationales, et tous l'amènent, il était dans les hôtels de luxe et autres, et aujourd'hui, et tous ne l'amènent plus. Vous ne pensez pas que c'est la méchancité ? Quand il est tombé malade et tous l'aider pour ses soins, oui, il a envoyé l'argent et autres, et aujourd'hui il n'envoie plus l'argent. Vous croyez qu'il mange quoi ? Les amis, ça fait rire, n'est-ce pas ? Si ce n'est pas la mendicité, c'est quoi ? Vous avez un papa qui pense que c'est les autres qui devraient prendre soin de lui, et si quelqu'un qui n'est même pas de sa famille, parce qu'il peut même être de ta famille, mais il a d'autres chats à fouetter, il doit s'occuper de toi comme un bébé, et quand il ne fait pas ça, tu pars de l'autre côté, tu essayes, tu taques le terrain, tu taques le terrain partout. Entre, je vais vous présenter ces deux vidéos, vous allez comprendre, entre Gando et Eto qui est vraiment méchant, parce que lui dit qu'Eto est méchant sur un plateau de télévision, mais entre les deux, qui est vraiment méchant, qui est cynique à la limite, les amis, je vous suggère de regarder cette première vidéo. , je vais vous présenter ces deux vidéos. Donc, je vais vous présenter cette première vidéo. C'est bon. Merci. Écoutez quelqu'un, avant la canne, qui parlait de Samuel Eto' Fils, laissez-moi, ne me mêlez pas dans vos histoires, je n'ai pas de problème avec Eto' quand je suis malade ici, c'est lui qui me soigne, il m'aide, il fait ceci, il fait cela. C'est une gando piquette qui parle avant la canne qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. Pour venir aujourd'hui sur le plateau de télévision, Eto' c'est un méchant. Donc c'est lui qui te soigne très souvent ou qui t'aide. Quand tu es malade, qui envoie l'argent pour que tu ne pas te soigner, c'est lui qui est méchant aujourd'hui. Parce que quoi? Tu as pris sur toi d'embarquer les gens pour la Côte d'Ivoire. Alors que le ministère a utilisé l'argent de contribuer pour te donner pour aller, mais tu as pris sur toi de voyager avec les gens pour aller en Côte d'Ivoire. Et les gens ont commencé à dire, oui, racontez du tout, n'importe quoi. Alors que c'est toi-même qui s'est mis dans ce problème-là. Et tu as collecté de l'argent. Telle t'a donné, il a même minimisé l'argent de Beaumont. Telle t'a donné 100 dollars. Soudemande t'a donné 100 dollars. Rigoberta t'a promis l'argent, il ne t'a pas donné. Onana aurait acheté des billets d'avion, il l'a refusé. Et nos frères d'Onana qui a dit que le gaz de l'Africa pour se débuyer de sang, Christian Onana. Je ne prends pas cela pour agent comptable. J'attends donc les déclarations de Christian Onana parce que c'est très grave ce qu'on a dit. Il n'est pas Léon, il n'est pas Léon, il ne joue pas dans les Léon saufs-ci. On en a qui dit qu'on boit le sang à l'Africa. Donc vous voyez qu'on est dans quelque chose de très terrible et horrible même à la limite. Kengando se prononce comme ça hier et aujourd'hui parce qu'il a demandé qu'on loge ces gens qu'il a embarqués à la Cannes et on ne l'a pas répondu. Et tout de suite, le président de l'Africa devient méchant. Les amis, après cette vidéo, vous comprenez donc qui est le vrai méchant ici. L'homme africain et certains hommes camerounais, il faut faire très attention avec eux. Ils sont d'une méchance. On peut comprendre pourquoi les amis de la diaspora, souvent, quand ils veulent faire des affaires ici, ils font très attention. Ils ont même peur à la limite parce que la méchancité est un plat que certaines personnes consomment à longueur des journées. Les amis, je vous montre encore une autre vidéo. Vous allez comprendre pourquoi il dit que Kengando a raison de dire qu'il est méchant. Du n'importe quoi, les amis. Il est au sujet de regarder. Là, il disait Eto Magate. Vous avez écouté, Eto Magate. Il montre sa chambre au Qatar. Eto Agate Ngando pour que Ngando vienne aujourd'hui insulter Eto à Mondovision. Il est méchant. Il est si si, les amis. C'est terrible. C'est terrible, les amis. Vous avez un aîné qui ne se respecte pas comme ça et qui vient prétendre ne pas être un mendiant. Ça, c'est la brutalité dans la mendicité. Il n'est pas seulement mendiant, mais ça frisse la sorcellerie, ce genre d'attitude. C'est incroyable quand même, à la limite. Et vous allez voir, il y a des gens qui soutiennent cela. Mais avec les faits, moi ici, je présente les faits. Rien que les faits. Pour que vous compreniez, Kydon takes sight. Mais c'est à partir des petits phénomènes qu'on détruit quelque chose de grand. Qu'on crée un événement terrible pour pouvoir détruire tout. Donc, on doit commencer par le bas pour déconstruire ces différents mensonges. C'est très important, les amis. We don't receive less sincere from people. Now, you, you cannot give us any lesson. What we know is that most of them are corrupt-minded. Thank you, friends. You're Bamenda man. You're Ekuna man. I'll be a Angi man. I'll be a Bakri man. I don't want to look at you. You'll be an Anglophone. Thank you. Thank you.